salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant parce qu'on a atteint les incas sur youtube je suis trop contente c'est un c'est un gros palier pour moi même si ça peut paraître ridicule c'est un gros palier ça fait des années que je suis sur youtube et j'ai tellement été voilà poster des vidéos comme ça irrégulièrement que maintenant je suis devenu régulière vraiment je suis trop contente de voir que ça monte assez rapidement ce petit cadre là je sais pas comment appeler ça il est plus seulement pour twitch où j'avais déjà un cas mais aussi pour youtube maintenant alors merci bienvenue au nouveau et j'espère que vous voulez réussir voilà aujourd'hui on va faire une petite vidéo tranquille parce que il ya quelques temps j'ai fait mon premier passeport c'est la première fois je faisais un passeport ça veut dire que toute ma vie j'ai jamais été hors europe donc je voulais parler de ma bucket list de voyages pour les prochaines années les dix prochaines années au moins vu tout ce qu'il ya alors j'espère que ça vous donnera des idées et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il ya des idées auxquelles j'ai pas pensé parce que il ya forcément énormément de voyages encore que j'aimerais faire et auxquelles je n'ai pas pensé et je suis sûre que vous avez des idées des endroits que vous avez visités qui sont magnifiques donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce premier pays que j'aimerais faire je l'avais déjà fait mais il ya tellement d'endroits à voir que j'ai vraiment fait un tout petit peu donc c'est l'italie j'avais déjà fait en 2019 venise et un peu plus dans les terres à ce niveau là ça s'appelait bassano c'est beaucoup plus petit c'était très joli j'avais beaucoup aimé à l'italie et bon à part venise mais j'ai été en plein été et c'était horrible enfin en pleine canicule c'est ça le problème donc voilà venise je l'ai fait je ne veux plus le refaire du moins ça m'arrangerait si mon copain ne voulait pas le faire parce que j'ai pas trop aimé ce qu'on a prévu c'est de faire milan et le lac le lac de com qui est pas loin de milan donc ça se fait un peu au même moment on va dire le lac il a l'air magnifique j'ai bien il a l'air puisque je n'ai jamais été mais vraiment il a l'air incroyable et milan parce que forcément c'est une très belle ville aussi j'ai très très envie d'y aller ensuite en italie évidemment je vais faire rome comme beaucoup de monde à mes yeux en tout cas c'est un peu la première ville que tu as envie de faire la balle quoi donc j'ai très envie d'y aller et voir le colisée ça doit être vraiment trop il ya un truc à dire quand même les italiens ils s'embêtent pas à parler anglais c'est à dire tu ne parles pas italien tu vas te faire foutre du moins c'est comme ça que moi je l'ai vécu à venise je sais pas je pense qu'ils ont tellement de touristes à venise que ça les saoule j'avais l'impression on n'était pas les bienvenus vraiment quand on était en italie après je suis sûr qu'il ya plein d'autres villes où j'ai peut-être juste une mauvaise expérience je suis sûr qu'il ya plein d'autres villes où vraiment ils font des efforts et tout mais ouais je pense que venise c'est vraiment une ville où il ya énormément de touristes et ils doivent vraiment en avoir marre genre c'est tout bon je me suis égarée mais voilà en gros milan on veut faire avec le lac rome évidemment il ya un troisième endroit que je veux absolument faire c'est pompi en fait dès que ça touche l'histoire je trouve ça tellement intéressant voilà j'aimerais beaucoup aller à pompi et du coup ben naples pour la même occasion dernier endroit c'est la côte amalfitaine je n'arrive jamais à dire la côte amalfitaine c'est vraiment super beau voilà du coup c'est un endroit que j'aimerais beaucoup faire aussi je sais pas exactement où bref on va connaître par coeur l'italie après ça je pense ensuite alors pour ça pour ça il me faut le passeport puisque l'angleterre a quitté l'union européenne malheureusement c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi pour lesquelles j'ai fait mon passeport c'est que je voudrais beaucoup retourner à londres je crois que à londres même j'ai jamais été pour dormir je crois que j'ai toujours été qu'une journée et il ya tellement de choses à faire tellement de choses à voir que il ya énormément de choses que je n'ai pas vu et aussi à londres je voudrais faire les studios de harry potter ça fait aussi des années que je veux le faire depuis que je suis fan de cet univers normalement 2024 ça va être fait pour rester en angleterre j'aimerais beaucoup aussi aller à brighton d'un endroit que je trouve trop trop beau depuis longtemps aussi mais j'ai jamais été vraiment jamais été pour le coup ça a l'air vraiment beau et ça jeté aussi ça a l'air trop beau vraiment donc voilà ensuite alors ça c'était un peu quand on se questionnait sur nos vacances en avril et en fait je me suis dit attend en avril en vrai ici il fait froid mais si on allait encore plus bas que l'italie vraiment on serait trop bien sans non plus avoir trop chaud parce que c'est que en avril et du coup on avait regardé pour la tunisie et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'offres en plus quand j'ai regardé c'est vrai que ce serait trop bien de juste faire des vacances pour une fois ou juste on est à l'hôtel on se fait plaisir dans la piscine et puis j'ai vu quelques petits trucs à visiter aussi mais voilà du coup la tunisie ce serait vraiment pour le coup plus pour profiter de l'hôtel de vraiment rien foutre c'est vraiment pas mon truc j'adore tout planifier le voyage ne serve pas à rien qu'on fasse plein de choses qu'on découvre plein de choses et donc voilà ce serait un peu pour le coup pour me faire vraiment prendre une pause et juste bronzer alors on va revenir un peu en france aussi parce qu'il y a plein d'endroits en vrai que j'ai pas vu non plus en fait je viens d'une famille dans laquelle on n'avait pas souvent vacances il y a une ville en plus que j'adorais faire mais je l'ai même pas mis dans ma liste il y a une ville que je veux absolument faire c'est lyon et j'ai toujours pas fait alors que bon c'est une ville en france ça se fait large je voudrais faire en france les voches déjà voudrais faire les gorges du verdon ça va être très cliché désolé mais c'est des trucs à faire quand même je suis française j'ai même pas vu les gorges du verdon encore bon on est peut-être beaucoup mais c'est des paysages mais trop trop beau à photographier donc donc voilà c'est forcément sur ma bucket list et le petit dernier je crois que c'est dernier en france c'est le lac d'annecy je trouve ça trop beau trop romantique et voilà j'aimerais beaucoup faire j'arrête pas de faire chier d'ailleurs mon copain avec ça on a toujours pas été mais je vais y arriver les gars je vais y arriver alors ensuite alors ça c'est une destination que je ne peux pas penser pour l'instant évidemment à cause de la proximité qu'elle a d'un autre pays qui voilà où il se passe des choses c'est la jordanie alors pourquoi la jordanie quand tu dis jordanie aux gens ils sont genre il y a quoi là-bas et bien si vous ne savez pas si vous ne souvenez pas il y a Petra en jordanique qui est une des sept merveilles du monde et elle est vraiment magnifique cette merveille il y a plein de choses en vrai que qui m'intéresse pas plus que ça genre le Taj Mahal il est beau je sais pas il m'attire pas trop mais alors Petra je pense que c'est aussi parce que j'ai je suis beaucoup de photographes et de voyageurs sur instagram et c'est vrai que je l'ai vu passer plusieurs fois et c'est magnifique vraiment et ouais ça fait des années déjà que c'est sur ma petite bucket list alors il y a un gros cliché aussi niveau d'endroit de vacances mais c'est beau c'est la Grèce la Grèce tellement magnifique vraiment j'adore en plus je me suis créé un compte tiktok différent du mien pour vraiment regarder des belles vidéos du voyage etc c'est pas du tout ce que j'ai sur mon compte principal mais du coup j'ai que des vidéos de voyages en Grèce à alors attendez que j'essaye de le prononcer Zakintos 100% je l'ai très mal prononcé mais écoutez je ne sais pas moi je ne sais pas mais j'ai que des vidéos voyages de cet endroit vraiment tout le temps peut-être aussi parce que je like c'est vrai mais vraiment tout le temps et vraiment c'est incroyable c'est trop trop beau donc évidemment ça s'est ajouté sur ma liste en sachant que la Grèce je l'avais déjà mis et du coup il y a ça qui s'est ajouté voilà il y a autre chose en Grèce très 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 pas recherché on va dire c'est Santorini mais en fait Santorini je l'ai noté parce que cet endroit ils ont des suites dans des hôtels du coup des suites avec des piscines privées mais genre la piscine elle commence à l'intérieur et elle ressort dehors quoi et c'était trop beau donc voilà c'est vraiment un objectif non seulement aller là-bas mais en plus aller dans une de ses suites ensuite il y a un endroit où je veux aller depuis longtemps aussi vous allez me dire mais pourquoi enfin en tout cas à chaque fois je dis je veux aller là-bas tout le monde me dit mais pourquoi tu veux aller là-bas et c'est la thailand et moi je trouve que ça a l'air incroyable aussi j'arrête pas de dire incroyable et super beau mais c'est vrai c'est vrai donc encore une fois je ne sais pas où j'avais peut-être vu des endroits à une époque mais je m'en souviens plus donc là j'ai juste noté sur ma bucket list le pays je vais rester que dans les que dans les clichés dans les voyages vraiment pas recherché mais il y a aussi l'islande l'islande que je rêve de faire aussi évidemment alors évidemment je rêve de voir des aurores boréales là-bas mais bon apparemment c'est pas forcément le meilleur endroit pour voir apparemment aussi c'est pas si impressionnant vrai mais je veux voir de mes propres yeux merci ça et tout ce qui est source de chaud et tout ça a l'air trop bien genre on n'a pas ça ici forcément donc j'aimerais beaucoup tester ce genre de choses tu peux être sûr d'être dépaysé quoi c'est vraiment un endroit que je rêve d'aller où je rêve d'aller pardon je sais pas parler combien d'années sur youtube et je sais toujours pas parler je ne sais pas ah oui il y a ça oui c'est pareil ça je sais pas si c'est un endroit que beaucoup de monde aime ou du moins veut aller mais moi je rêve aussi d'aller au mexique ça a l'air puis c'est pas juste c'est pas juste un endroit beau c'est pas juste je sais pas j'ai l'impression le mexique c'est enfin il y a plein d'endroits comme ça où c'est une toute autre culture mais je sais pas le mexique j'ai l'impression ils ont plein de trucs super intéressants que j'ai envie d'en apprendre plus et de voir ça de mes propres yeux et il y a un endroit en particulier que j'ai mis bon de toute façon c'est très connu je pense que ça se dit touloum je pense que ça se prononce où bon je sais pas vous avez vu vous comprenez de quel endroit je parle pour le coup j'ai vu des trop beaux trucs là bas aussi donc j'ai trop envie d'y aller mais pour le coup c'est pas prévu pendant un moment aussi pareil pour l'islam de toute manière c'est pas prévu pour maintenant ah mais attendez je reviens un peu par ici j'avais oublié des trucs j'ai oublié des trucs un peu plus proche de chez nous je voudrais beaucoup ça ça fait des années aussi que je veux y aller et pour le coup c'est pas cher donc ce serait cool d'y aller c'est la pologne il ya je veux trop y aller et c'est pareil apparemment les polonais font pas beaucoup d'efforts pour parler anglais non plus j'avais commencé à apprendre le polonais au final à chaque fois j'arrête et du coup je me souviens plus de rien je retarde un peu le moment parce que j'ai un peu peur d'arriver là bas et qu'il veut pas me parler anglais et je veux juste là pour le coup on ne peut pas se sortir de là ensuite alors ça c'est un pays qui est plus pour mon copain c'est plutôt mon copain qui rêve d'y aller mais moi je me dis en vrai c'est quand même un endroit totalement différent d'où on vit donc ça doit être super intéressant aussi à voir j'adore à chaque fois j'ai toujours le même truc mais il reste d'aller au japon comme beaucoup en vrai et c'est vrai qu'il a l'air d'avoir pas mal de choses à voir donc écoutez c'est sur ma bucket list aussi parce que ce qu'il veut voir c'est aussi ce que je vois et on va finir par un pays encore une fois pas très recherché pour une bucket list c'est les états unis bah oui il y a juste un truc qui change c'est que le pays en lui même tout le monde veut y aller mais moi il y a des endroits où personne ne veut aller le premier endroit c'est à boston alors déjà à ce moment là tout le monde se dit pourquoi boston pourquoi moody incroyable boston mais c'était pas pour la ville parce que en soit la ville elle est vraiment pas ouf ça je vous l'accorde mais je suis une grande fan des red sox le baseball je parle évidemment et j'aimerais beaucoup beaucoup aller voir un match un jour ce serait incroyable donc c'est l'équipe de boston donc voilà pourquoi j'en rêve autant autre chose que je vais faire aussi aux états unis c'est un road enfin oui un road trip t'es un peu obligé sur la route 66 parce que vous avez devant vous une grande fan des histoires d'aliens et tout et il y en a beaucoup sur cette route il y en a beaucoup donc je veux un peu faire la route 66 et en même temps tous les petits trucs tous les petits villages ou étrus genre où où il ya plein d'histoires sur les aliens voilà vous me prenez pour une fois maintenant mais j'adore ça alors oui il ya cette ville aussi aux états unis que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça qui en parle en tout cas c'est san francisco moi j'ai toujours adoré alors je crois que j'ai toujours adoré par rapport aux films ah non comment ça s'appelle ah je sais plus c'est un film avec des chiens bon je mettrai une affiche du film si je le retrouve mais voilà je crois que c'est ce film un peu qui m'a fait adorer san francisco ça a l'air trop beau et évidemment je vais voir le fameux pont forcément mais c'est vrai que c'est une ville du moins les français je les entends pas parler de cette ville pour aller en voyage et en vrai je trouve que ça doit être trop bien et la dernière ville que j'ai mis en sachant que bon j'ai pas tout mis parce que les états unis a énormément de choses à voir mais j'ai aussi mis la californie j'ai mis la californie en général parce qu'en vrai il ya tellement de choses à voir mais j'ai oublié un truc aussi l'arizona avec le grand canyon forcément bien sûr je veux voir aussi fin mais il ya beaucoup de choses à voir aux états unis forcément c'est un pays anti aussi donc c'est comme la france de toute manière mais moi j'ai mis la californie j'aimerais beaucoup en vrai passer un jour à las vegas t'as l'impression t'es pas sur terre le truc quoi vraiment j'ai vraiment l'impression c'est une autre planète las vegas et j'ai pas noté new york mais c'est vrai que bon c'est vrai qu'une fois dans sa vie ça peut être incroyable aussi j'avais envie de mettre un peu sur ma bucket list des trucs que tout le monde ne met pas même s'il y en a beaucoup qui a tout le monde a l'amé j'ai pas non plus trop cherché mais moi je me dis ça paraît évident donc je l'ai pas vraiment mis mais voilà faire un peu le tour des états unis un truc aussi que j'ai oublié de mettre sur ma bucket list mais que j'y pense maintenant que beaucoup 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 ont fait mais moi je n'y ai pas été c'est amsterdam tout le monde a été là bas sauf moi je dois vraiment être dans les 1% de français qui n'ont pas été là bas je sais pas pourquoi vous avez été de votre côté mais moi personnellement c'est pour le parc que qu'est que kenoff je crois c'est de ce sens là alors je sais plus comment ça se prononce mais de toute façon je vous mets des images ça a l'air tellement magnifique et il ya aussi le musée van gogh et je suis une grande fan aussi de van gogh donc donc forcément j'ai très très envie d'y aller donc voilà écoutez je crois qu'on a terminé je pense que j'ai oublié plein de destinations et en même temps je veux vraiment voir le monde en fait donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager et vous abonner ça va être toujours plaisir 1